En manchette aujourd'hui, 10 ans d'emprisonnement pour Cédric Giroux et un important plan économique dévoilé à Val-d'Or. Le TVA de Bonne-Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. Un des hommes de main du crime organisé dans la région, Cédric Diego Giroux, écope de 10 ans de prison après avoir plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation ce matin au palais de justice de Rwanda-Rwanda. Et parmi les diverses accusations, on y retrouvait agressions armées, complots, voies de faits graves, extorsions et port de déguisement dans un but criminel. L'accusé et deux complices avaient procédé à une invasion de domicile le 5 novembre 2022 sur la rue Tachereau-Ouest à Rwanda-Rwanda, et ce, afin de percevoir une dette de drogue. Ils avaient alors laissé leurs clients et revendeurs blessés de huit coups de couteau. Les complices dans l'affaire Kevin Jake, Paulson, Caron et Amélie Fournier doivent comparaître ultérieurement. Il faut dire que la victime a subi des conséquences importantes en lien avec ce crime-là. On parle de huit coups de couteau qui ont été portés entre autres à l'abdomen, donc je pense que la peine est à fait justifiée dans les circonstances. C'est grâce au travail, l'excellent travail, je dois souligner, de la Sûreté du Québec dans ce dossier-là, qui a permis d'identifier finalement ceux qui ont commis l'agression. Il faut le dire, la victime n'était pas du tout en mesure d'identifier ceux d'agresseurs. Et d'ailleurs, toujours dans le monde juridique, les avocats de la Bitibi-Témiscamingue s'unissent pour informer correctement les citoyens sur leurs droits. Du 22 au 23 mars prochain, dans le cadre du premier marathon juridique québécois, ils veulent s'entretenir avec la population de sujets juridiques, mais aussi construire des ponts entre le système de justice et la population. Ainsi, les gens intéressés pourront se présenter le 22 mars prochain dans les palais de justice de Rwanda et Val-d'Or pour rencontrer gratuitement les professionnels en droit. On va aller en économie maintenant. Sept partenaires, dont la ville de Val-d'Or, s'unissent pour doter la municipalité d'un nouveau plan économique. Et Anthony, une rencontre avait justement eu lieu ce matin à la Chambre de commerce de Val-d'Or. Oui, Mélissa, et l'objectif final, c'est de savoir vers où et vers quoi la ville veut aller pour les 5 à 15 prochaines années. C'est donc sept partenaires du milieu val-d'orien qui s'unissent depuis les six derniers mois avec une firme externe pour trouver des visions et des orientations qui vont pouvoir guider la ville en matière d'économie. Valérie Gourde, qui est présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or, estime que les possibilités économiques sont très grandes à Val-d'Or, mais qu'il faut aussi travailler sur des problématiques auxquelles la ville fait face. On l'écoute. Il y a certainement différents enjeux qui sont vécus par la communauté val-d'orienne, par la communauté d'affaires, que ce soit en lien avec la main-d'oeuvre, les logements, le centre-ville, le transport, et j'en passe. Donc, d'avoir une vision concertée, des actions spécifiques, des actes d'intervention, ça permet aux organismes responsables du développement socio-économique du territoire de savoir où s'en aller. Et Anthony, est-ce que la population a été consultée? Eh bien, Mélissa, c'est justement à leur tour de se prononcer. Un sonnage électronique est disponible sur le site web de la ville de Val-d'Or. Les citoyens sont invités à répondre à une quarantaine de questions. Les réponses vont permettre à la ville d'identifier les besoins et les attentes de la population. Et dans tout ce processus de consultation, la mairesse Céline Brindamour veut aussi accorder une importance particulière à la vitalité de son centre-ville, mais en plus aussi de l'enjeu du manque de logement. On est en déficit de logement, c'est notre plus grosse problématique. On n'a pas l'équilibre de 3 %. Alors, c'est sûr que même avec nos organismes concertés, qu'on va travailler ce projet-là. Alors, on a beaucoup de choses à travailler, mais on a beaucoup de choses juste à ramener et à faire reconnaître à notre population. Donc, un rendez-vous économique est aussi prévu en mai prochain. Durant une demi-journée, des partenaires clés du territoire vont à nouveau se rencontrer pour définir les perspectives économiques de Val-d'Or. Après avoir reçu les réponses des citoyens, Émilie Saint, le plan économique final devrait être dévoilé à l'automne prochain. Merci Anthony. Je vous en prie. On va parler de sécurité routière maintenant. La Sûreté du Québec mène aujourd'hui une opération concertée avec les contrôleurs routiers à Tricesson. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais la région a le droit à un achalandage plutôt accentué des poids lourds depuis le début de 2024. Et c'est en raison de l'arrivée du printemps et de la charge de travail accrue des compagnies forestières qui doivent rapidement ramasser le bois brûlé pendant la saison estivale. Le poids des charges, les permis, les itinéraires, plusieurs vérifications vont donc être imposées aux conducteurs. La sergente Nancy Fournier clôturait d'ailleurs aujourd'hui le mois de sensibilisation. Et toujours dans la sécurité routière, avec 19 collisions mortelles l'an dernier en Abitibi, Témiscamingue et dans le nord du Québec, le bilan s'alourdit par rapport à 2022 où ce nombre était de 14. C'est ce que révèle le plus récent bilan routier de la Sûreté du Québec dévoilé aujourd'hui. À l'échelle de la province, le corps de police remarque une amélioration du nombre d'accidents et de collisions impliquant des personnes décédées et blessées. Dans 31% des collisions recensées en 2023, la conduite imprudente et les excès de vitesse étaient en cause. La question du jour TVA, une présentation de mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Toujours on vous demande, le gouvernement fait-il assez pour sensibiliser les citoyens à la sécurité routière? Pour voter et commenter, rendez-vous au TVA. En politique maintenant, les coporte-parole de Québec solidaire, Émilie Sartérien et Gabrielle Nadeau-Dubois, entament une tournée dans la région aujourd'hui. Ils vont rencontrer jusqu'à demain plusieurs acteurs des milieux économiques, communautaires, agricoles, syndicaux, culturels, ainsi que des élus municipaux. Cet avant-midi, les deux politiciens participent à des rencontres à Val-d'Or. Même chose plus tard en journée. Une assemblée citoyenne est aussi prévue vendredi soir à la salle par amende de Rwanda-Rwanda. Et en parlant de tournée, le recteur de l'U4 amorce aujourd'hui la sienne à Amos. Ce circuit de conférences sera l'occasion d'en apprendre davantage sur la valeur ajoutée de l'établissement d'enseignement supérieur, mais aussi d'exposer la vision d'avenir de l'U4. Le recteur Vincent Rousson souhaite donc rencontrer de mars à juin les communautés d'affaires ainsi que leurs partenaires sur l'ensemble du territoire de la région. Ce déplacement s'effectue à l'occasion du 40e anniversaire de l'établissement d'enseignement supérieur. Et c'est ce soir à la Millerie de la Grande Ourse de Saint-Marc-de-Figurie que sera dévoilée la programmation de la 17e édition du festival H2O d'Amos. On rappelle que l'événement se déroule du 11 au 14 juillet prochain. Et les festivaliers vont pouvoir en apprendre davantage sur les artistes qui fouleront la scène dans notre bulletin de ce soir de 18h. Et toujours au culturel, le festival des guitares du monde présentera une nouvelle série de spectacles gratuits au festivalier pour son 20e anniversaire. Les événements se tiendront le 25 et 31 mai prochains dès 21h. Les festivaliers pourront profiter d'une programmation mettant de l'avant le puissant trio féminin de punk rock montréalais Les Shirley. La première partie sera assurée par Walter Jules, guitariste et auteur-compositeur interprète d'Australie qui est maintenant établi d'ailleurs à la SAR. Sans oublier Gab Paquet, auteur-compositeur interprète de la ville de Québec. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca par téléphone à 1-866-463-4636 et notre site web tvabtb.ca. La course aux séries éliminatoires des foreurs de Val-d'Or est officiellement terminée. A l'action hier soir du côté de Drummondville pour y affronter les Voltigeurs, la troupe de Maxime Dérisseau n'a pas su faire le poids et s'est inclinée 6 à 3. Xavier Sarrazin, assisté de Alexandre Guy, a inscrit le premier but des foreurs. Mais malgré une bonne troisième période, c'était déjà trop tard. De leur côté, les Huskis manquent leur chance de grimper au deuxième rang du classement général. Avec une défaite de 5 à 4 en prolongation contre les Tigres de Victoriaville et la défaite des foreurs, les Huskis ont tout juste à un point derrière les Voltigeurs de Drummondville. Et dans la défaite, la meute a dirigé 38 tirs contre le gardien roi norandien Nathan Darvaux alors que les Tigres ont lancé 35 fois sur la cage des Huskis. André Ilochko des Huskis s'est tout de même illustré avec une récolte de 2 points, lui valant la deuxième étoile de la rencontre. Le prochain match des Huskis est ce soir à 19h contre les Cataractes de Shawinigan. Et toujours dans le monde du hockey, les Forestiers d'Amos amorcent ce soir la finale de la division CCM contre les Vikings de Saint-Eustache. La troupe de Sean Lanoue partait ce matin pour les basses Laurentides pour affronter leurs rivaux de division. La lutte était assez serrée d'ailleurs avec Saint-Eustache cette saison qui a fini seulement un point devant les Forestiers au classement. Et selon l'entraîneur, c'est l'expérience et le travail acharné de ces troupes qui fait la différence depuis le début des éliminatoires. Dans le meilleur moment de la saison, je sens que notre équipe est dans un sommet de performance. Présentement, ça va bien. Depuis Noël, on a des bons résultats. On a aussi des bonnes performances. On espère que ça continue avec les séries. C'est eux qui nous ont éliminés l'an passé en deuxième ronde des séries. Puis on avait joué quand même une belle ronde contre eux autres. Pendant la saison, ils ont réussi à nous battre quatre fois sur cinq. Si on est dans notre division, on joue cinq matchs contre eux autres. Donc c'est certain qu'on se connaît. Les joueurs se connaissent. C'est sûr que ça peut faire lever les émotions. Et c'est aujourd'hui que débute le tournoi de curling à Nico et Gaulle au club sport Belveder de Val d'Or. Plus tôt ce matin, l'équipe nationale féminine de la Chine, You Han, était en préparation avec un entraînement. Le premier match a lieu demain alors que l'équipe junior élite féminine de Roi Noranda se frottera aux joueuses chinoises. Et à la mété aujourd'hui, on voit que le soleil essaie de sortir. Et ce sera donc une alternance de soleil et de nuages, particulièrement au Témiscamingue. En Abitibi, ce sera plutôt nuageux, suivi de 40% de probabilité d'averse. Il fera un minimum de 7 et 9 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages avec un 40 à 60% de probabilité d'averse de neige ce soir. Et après minuit dans la région, il fera un minimum de moins 6 et moins 8 degrés. Et je termine avec la minière valdorienne, minière E3, qui vend sa propriété de Louveme à Eldorado Gold. Cette propriété se situe à Val-d'Or. Pour ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...